RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info ce soir avec nos deux invités. Premier invité, on parlera politique avec Jean-Victor Castor, secrétaire général du MDES. Avec lui, nous aborderons bien sûr le congrès que le MDES prépare, de l'Assemblée unique. Revenir également sur ce qui se passe dans l'actualité ici en Guyane, notamment toujours sur les problèmes qui s'est passé du côté de Châton et plein d'autres choses encore. Deuxième partie culturelle avec le Cosa Tambou et la marche Convoye, organisée par l'association Cosa Crew, comité des œuvres sociales des agents communaux de Roura. C'est Jean-Marc Tongliata qui sera avec nous pour nous en parler pour le rendez-vous de l'info. Bonsoir Vanessa, comment ça va ? Bonsoir, ça va ? Ça va très bien. Ce soir ? Ce soir, nous parlerons de kayak polo. Très bien. Et puis Théanie. Alors où est Théanie ? On vous l'a dit plusieurs fois, Théanie est étudiante. Elle est très très jeune Théanie. Elle est étudiante et donc de temps en temps, elle nous quitte pour passer quelques examens. Ce soir, elle a un examen effectivement à passer ici sur ATG. Les études d'abord, n'est-ce pas Vanessa ? Exactement. Voilà pour le rendez-vous de l'info qui commence tout de suite avec le journal Tout en images. Ce mardi, à l'occasion de la deuxième édition de la journée nationale de destruction de contrefaçon, la direction régionale des douanes de Guyane a détruit plusieurs milliers d'articles de contrefaçon appréhendés ces derniers mois. Les articles stars, ce sont bien sûr les faux sacs Louis Vuitton et Hermès, les parfums portant le nom de grandes marques, chaussures et vêtements. Chacun doit faire son travail. Il appartient à chacun de faire son travail, la concurrence et les prix. Et puis bon, il faut partir si c'est à la base. Donc les produits viennent d'où ? Il faut déjà voir d'où ça vient, où c'était fabriqué et ainsi de suite. Depuis le début d'année, 7,6 millions d'articles ont été saisis, annoncés ce matin Christian Arquet, secrétaire d'État au budget. Avant même la fin de l'année, ce chiffre représente déjà l'équivalent de tous les produits contrefaçon interceptés en 2013. Pour les douanes, l'enjeu est d'abord une problématique de santé publique, car outre les médicaments et cigarettes, les cosmétiques et les jouets sont aussi potentiellement néfastes pour la santé. Mais la lutte contre la contrefaçon est aussi une bataille économique. Tout ce que je peux dire, c'est que ça tue la création. Parce qu'à la base, ça vient d'un créateur, c'est une création, c'est une marque. Et après, c'est distribué un peu partout, sur tous les troupeurs, à bas prix. Donc ça n'a rien à voir avec la marque réelle. Et la durée de vie n'est pas la même, c'est sûr. Oui, voilà, la création perd toute son âme, toute son identité, exactement. Pour lutter contre ce fléau, les douanes s'appuient sur un arsenal juridique qui permet de poursuivre et punir les contrefacteurs, mais aussi de sanctionner leurs clients. Outre la saisie immédiate de la marchandise et sa destruction, la personne qui achète des vêtements, des sacs ou encore des objets contrefaits, s'expose à une amende de montants compris entre une à deux fois la valeur réelle du bien. Les agriculteurs et les éleveurs guyanais sont en colère. Le projet de loi des finances pour 2015 réduit pour la deuxième année consécutive les crédits attribués à l'agriculture des DOM. Une diminution des aides que dénonce l'interprofession élevage de Guyane. Depuis 2012, elles sont tombées à 35 millions. Et cette année, on va commencer à avoir encore des stabilisateurs budgétaires. Et l'année prochaine, on tombe à 31,4 millions. C'est-à-dire que sur trois exercices budgétaires, donc deux années, on a une diminution de 25% de ces crédits. Ces aides sont destinées à compenser les coûts de production dans le département et faire en sorte que les agriculteurs produisent plus et de manière structurée, avec un objectif simple. À la fin des marchés des grandes et moyennes surfaces, les marchés de la restauration collective, la restauration scolaire, etc. Donc, ces fonds-là sont liés, couplés à la production. C'est-à-dire que quand on produit un kilo de viande, on a une aide pour compenser le coût de production. Selon l'Intervig, cette baisse de crédit plombe les efforts entrepris par les producteurs pour élever une autosuffisance qui est loin d'être atteinte. Au niveau du porc, par exemple, on est à peine à 30% de couverture de la consommation locale par la production locale. Au niveau du bovin, on est à 17%. Au niveau du petit ruminant, donc tout ce qui est mouton et chèvre, on est à peine à 1,5%. La volaille, on est à moins de 20%, la volaille de chèvre. Les oeufs, par contre, c'est une filière où on est quasi autosuffisante, mais que sur de la consommation directe, pas sur des ovoproduits. Donc voilà, on est très bas partout. Les députés et les sénateurs de la Guyane ont été alertés. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la mission agriculture se réunit pour examiner ce projet de loi des finances 2015. Les producteurs espèrent que les élus locaux pourront convaincre Paris de revenir sur cette décision budgétaire. Marie-Laure Finera-Horte, maire de la ville de Cayenne, bonsoir. Hier, le rendez-vous de l'Info accueillait sur son plateau Marie-Laure Finera-Horte, maire de la ville de Cayenne. Au cœur du débat, l'actualité autour de cette polémique figure politique. La dénomination de l'ancien groupe scolaire Colibri qui porte maintenant le nom de son père, Stéphan Finera-Horte. L'aménagement de la ville et bien sûr le terrain de Châton. Ça fait trois semaines que mon nom est cité dans des magouilles imaginaires, je ne sais pas où. Le terrain de Châton appartient à l'État sur lequel la mairie s'était positionnée exerçant son droit de priorité. La ville est autorisée après une commission à faire un appel à projet et de revendre, en fait c'est une opération blanche, de revendre à des opérateurs les parcelles au même prix d'achat. La question la plus attendue était bien sûr celle sur la controversée indemnité de 5 000 euros versés à 13 familles pour quitter le terrain. Je ne sais pas l'histoire des 5 000 euros mais retomber dessus alors que je n'avais rien à voir. L'escouadeur débarquait au cabinet pour dire qu'il y a des politiques qui sont venus leur dire d'aller voir le maire parce que c'est le maire qui donne les 5 000 euros. Donc il a fallu appeler la police municipale parce que vous pensez bien que l'escouadeur, bien sûr 5 000 euros c'est tentant, c'est alléchant. Et ils venaient chercher les 5 000 euros au cabinet. Et ça je n'ai vraiment pas apprécié. Et après je me suis dit finalement tout me retombe sur le dos alors qu'en fait je n'étais qu'un simple acquéreur. Que la ville de Cannes se positionnait pour aider les opérateurs de manière économique et là franchement j'ai trouvé que non, on a été vraiment trop loin. Je me suis dit la campagne de 2015 a commencé. Marie-Laure Finera-Hort confirme que la mairie renonce à l'acquisition du terrain. Celui-ci sera bientôt vendu aux enchères. Ce matin une soixantaine de chefs d'entreprise se sont réunis à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Au programme, conférences autour de programmes opérationnels dont les entreprises locales peuvent bénéficier. A savoir les fonds européens comme le FEDER ou encore le programme COSME. COSME c'est vraiment la poursuite de CIP qui est un programme précédent de la Commission européenne qui vise notamment à aider les entreprises et notamment les PME dans leur projet de croissance en garantissant leur demande de prêts auprès des organismes financiers de type banque et également en leur permettant d'accéder aux investissements de type capital risque. Cette rencontre s'inscrit dans la semaine européenne des PME qui a débuté hier. L'occasion pour les entreprises du département de se documenter et de partager avec des entrepreneurs extérieurs. Ça permet d'avoir d'abord tous un même niveau d'information. Et d'autre part le temps d'échange permet aussi de mutualiser sur les expériences des uns et des autres pour être en mesure de mieux présenter son projet si on souhaite faire appel à un financement européen. Contrairement à la métropole, la Guyane reste encore très mal informée des possibilités d'aide qu'offre l'Europe aux entreprises à travers divers programmes. En rencontrant les acteurs économiques, les chefs d'entreprise et les institutionnels, j'ai le sentiment qu'il y a une méconnaissance de tous ces dispositifs. D'où ma présence dans les DOM et Anguillen en particulier. Demain, une deuxième conférence se tiendra à la CCIG. Elle traitera d'innovation, de biodiversité et de développement durable. Ce matin, l'encre a débuté le Festival international du Comte. Des classes d'écoles élémentaires ont été les premières à voyager à travers les récits des différents intervenants. Le sommeil s'était réveillé en disant « Je suis le plus fort car tout le monde a besoin de dormir et je ne fais jamais de crédit. Quand je viens vous voir, vous commencez par bailler et après, vous dormez. » C'est du 2 au 9 novembre que des compteurs venus d'ici et d'ailleurs illumineront vos soirées avec des histoires qui nous feront voyager. C'est selon le thème de cette année, les ressources naturelles dans le compte, que des compteurs comme Suleymane Mbodi ou encore Mercedes Alfonso de Cuba devront s'inspirer. « Je désire partager toutes les valeurs universelles qui sont incluses dans les comptes d'Afrique. C'est ça que j'ai envie de partager pour dire que ce qui est local peut accéder à l'universel. Donc on parle de ce que nous sommes et on transmet aux autres ce que nous partageons de mieux. » Alors que l'on pourrait associer le compte à une imagination plus enfantine, derrière des récits d'apparence anodins se cachent bien des fois d'inestimables trésors de sagesse et d'enseignement. « Donc le compte en fait appartient à tout le monde. D'ailleurs souvent il y a des erreurs, on dit souvent le compte c'est pour les enfants. Non c'est pour tout le monde. Quand je parle de liberté, de vérité, d'amour, quand je parle de la mort, pourquoi il est invisible ? Tout ça ce sont des questions philosophiques, mais ce sont des questions qui touchent le monde entier, qui touchent tous les âges. Donc tout dépend de la manière dont on raconte, quels sont les mots qui sont adéquats pour le public. C'est tout, mais c'est pour tout le monde. » L'apogée de ce festival sera bien sûr la nuit du compte. Le samedi 8 novembre à Mana où plus de 10 compteurs se pourdiront sur scène. Cette semaine, les services de santé internationaux et nationaux ont annoncé deux bonnes nouvelles. Un vaccin contre la dengue sera bientôt disponible ainsi qu'un médicament qui réduirait les risques de se faire contaminer par le virus du sida. Le groupe pharmaceutique français Sanofi Pasteur a déclaré lundi que des tests ont révélé l'efficacité d'un traitement, le taux de protection contre la dengue sévère pourrait atteindre les 95% ainsi qu'une réduction de plus de 80% du risque d'hospitalisation. Le laboratoire a un vestible de 1,3 milliard d'euros sur ce projet. Il compte déposer l'an prochain des demandes d'enregistrement du vaccin dans plusieurs pays confrontés à la maladie. Il devrait être commercialisé au cours du second semestre 2015. La dengue est la maladie tropicale la plus répandue dans le monde après le paludisme. Transmise par les moustiques, elle s'est fortement développée ces 30 dernières années. Près de 500 000 personnes sont touchées par an par des cassés verts de dengue. La lutte contre le sida gagne aussi un renfort. Un antirétroviral utilisé comme traitement préventif contre le risque d'infection par le sida s'est avéré d'une grande efficacité. Testé auprès de 400 homosexuels exposés aux menaces du virus, le médicament Truvad a démontré une action de près de 80% de réduction du risque lorsqu'il est pris au moment du rapport sexuel. En revanche, la prise quotidienne du médicament serait d'un coût élevé, environ 10 000 euros par an, ce qui rend son utilisation peu probable dans les pays en développement. L'étude test Hypergay a été menée par l'Agence nationale de recherche contre le sida. Les résultats complets de l'essai devraient être disponibles début 2015. Ce mardi, dans un entretien accordé lors d'une rencontre avec les lecteurs du magazine Sud-Ouest, Willy Sagnol, ancien joueur de l'équipe de France et maintenant coach de l'équipe de Bordeaux, a tenu des propos douteux sur des joueurs africains. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il n'est pas cher quand on le prend. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qui est toujours un peu qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, ce n'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc, il faut de tout. Il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques. Une bonne mentalité. C'est un mélange. Une équipe de foot, c'est comme la vie, c'est comme la France, c'est un mélange. Des propos qui ont suscité de vives réactions, notamment auprès de son ancien partenaire de sélection, Lilian Thuram. C'est vrai que malheureusement, nous vivons dans un pays où il y a des préjugés. Et effectivement, lui renforce ses préjugés. Et je suis extrêmement surpris qu'il puisse tenir ses propos. Parce qu'effectivement, je crois que quand même, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club, il a dû jouer quand même avec des joueurs africains ou d'origine africaine. Et il a pu peut-être constater quand même qu'il y avait des joueurs intelligents, qui étaient disciplinés et qui étaient très bons tactiquement. Et donc, je suis extrêmement surpris. Et déçus de tout ça. En attendant sur la toile et les différents médias, tous attendent ou espèrent une explication sur ces paroles bien trop ambiguës. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'Info avec nos deux invités ce soir. Jean-Victor Castor, secrétaire général du MDES. Deuxième invité culturel, ça va se passer à Roura en deux temps, 8 et 11 novembre. Avec notre deuxième invité, Jean-Marc Tangliata, qui viendra nous parler de toutes les manifestations culturelles à venir pour ces deux dates. Jean-Victor Castor, bonsoir. Bonsoir. Juste avant de parler politique, vous qui avez fait du sport, qui était un chien champion, on rappelle son longueur, c'est ça ? Triple saut ? Triple saut, oui. D'accord, triple saut. J'ai encore le record de Guyane. Bon, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes encore le record man ici. Malheureusement, malheureusement. En Guyane, bon, c'est comme ça. Juste une petite réaction sur les propos de Willy Sianniol, ça vous évoque quoi ? Non, mais ça existe dans le milieu sportif et ailleurs, quoi. Bon, mais ce sont les vieux clichés qui ont été instaurés à l'époque. Bon, mais maintenant, je pense que quand on regarde toutes les disciplines sportives, je n'ai pas trop envie de parler de ça, parce qu'on n'a pas à faire de démonstration. Moi, j'invite les gens à lire chez Conta Diop, et je pense que c'est une bonne référence. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous préparez, vous, c'est le MDES, un congrès ayant pour thème l'économie au service de l'émancipation ou encore un jeune, un métier. Expliquez-nous un petit peu. C'est-à-dire que pour nous, je l'avais déjà dit au nom du MDES, quand on regarde la classe politique, aujourd'hui, même moi qui me paraît jeune, mais j'ai 52 ans, nous sommes là pour 5, 10 ans. On ne peut pas dire d'un côté que la jeunesse, c'est presque 60% de la population aujourd'hui et ne pas préparer à la transition. Donc, nous sommes à la croisée des chemins, comme j'espère que les autres partis politiques en ont conscience, mais la question, ce n'est même pas une question de partis politiques. C'est une question fondamentale pour le pays Guyane. Et donc, aujourd'hui, nous nous préparons au niveau de notre congrès pour mettre au cœur de la question politique et nous espérons vraiment réussir et faire en sorte que tout le monde réfléchisse et prenne les dispositions dès maintenant pour que cette transition se fasse. Alors, je reviens sur un jeune, un métier. Comment allez-vous arriver à proposer des solutions pour cette partie ? Alors, c'est vrai que le MDES, nous avons pour habitude de dire que la Guyane est un pays extrêmement riche et que nous n'avons pas conscience de l'ensemble de nos richesses, c'est-à-dire notre patrimoine, patrimoine foncier, nos ressources dans le sous-sol, mais ce sont aussi les richesses en termes démographiques, parce que c'est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux. La construction de l'unité, de l'identité guyanaise, elle a du mal à se faire parce qu'elle est bouleversée par ces apports migratoires qui sont massifs et qui perturbent un petit peu cela. Mais une génération, deux générations après, on se rend vite compte que ces jeunes qui viennent d'ailleurs, ils se sentent profondément guyanais et ils sont prêts à conscience. Mais cette diversité-là, et surtout cette jeunesse-là, elle est pleine d'espoir. L'exemple de ce qui s'est passé pour la lutte pour avoir notre université de plein exercice, je pense que c'est révélateur et c'est le meilleur enseignement. Personne ne pourra empêcher la marche en avant de cette jeunesse. Par contre, nous avons une responsabilité aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour qu'elle ait un environnement économique qui lui soit favorable. Vous êtes conscient qu'à chaque fois, de nombreux politiques sont venus ici sur le plateau pour nous parler de jeunesse, de pourcentage de jeunes ici en Guyane, sur papier glacé, sur les banderoles, jeunes, 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 jeunes. En vérité, le résultat, on ne le voit pas. C'est vrai que vous tenez un discours un petit peu différent. Vous voulez que les choses soient beaucoup plus concrètes. Ça va être l'objet de ce congrès. Ça veut dire que vous allez inviter aussi des jeunes à ce congrès. Qui peut venir à ce congrès ? Déjà, il y a beaucoup de jeunes au MDES. Je peux vous dire, M. Vernet, qu'ils nous bousculent. L'exemple, c'est chez vous. Oui, regardez la liste que nous avons présentée sur Cayenne. Tout le monde était surpris de très nombreux jeunes. Bon, maintenant, ce n'est pas facile de laisser les jeunes avoir une place pleine et entière en politique parce que c'est un milieu qui est un peu hostile et qu'on a présenté comme tel. Il faut avoir un peu de maturité. Il faut avoir un peu de maturité. Mais nous, ce que nous disons, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix, déjà. Et seconde, les jeunes ont fait et ont toujours fait preuve de maturité et parfois plus tôt même qu'on ne pouvait le penser. On ne pouvait pas parler de la lutte aussi pour le rectorat. Mais il y a beaucoup de domaines où les jeunes s'expriment, où ils font des choses, où ils entreprennent et on n'en parle pas. Je n'ai pas répondu tout à fait à la question sur la question des métiers. Moi, je ne veux pas, au nom de notre organisation, faire de promesses qui ne tiennent pas la route. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la population comprenne que nous marchons nos tchoupoutettes, comme on l'a dit. Dans ce pays-là, on est à l'envers. Quand je disais tout à l'heure que nous avons un pays qui est extrêmement riche et que nous n'en avons pas conscience, toutes les personnes qui viennent au Guyane savent que la Guyane est riche. Elle est riche parce qu'elle est grande, elle est riche parce qu'elle a de l'or. On parle de pétrole, mais nous, depuis 1998, nous l'avions annoncé. Nous avons eu 14 ans de retard, comme pour l'université. On l'avait annoncé aussi qu'il fallait une université de plein exercice. Le problème, c'est que les gens disent « Oui, mais le MDS, vous êtes trop visionnaire. » Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un pays avec une croissance démographique aussi importante, mais il faut avoir une vision ? Il faut être visionnaire. Il faut une vision. Le Congrès, c'est prévu pour quand ? Le Congrès, normalement, il aura lieu les 14, 15, 16. Alors, comme il y a les élections sur Camopi, on réfléchit un petit peu. Mais bon, voilà. C'est 14, 15, 16. Justement, je voudrais revenir sur les élections de Camopi. Vous faites la transition. La seule commune qui a refusé l'adhésion du parc amazonien. Deux questions. Pourquoi un tel refus et quelles seront les conséquences ? Les conséquences, pour nous, sont très claires. C'est-à-dire que l'État a pris la décision de remettre en cause des élections, tout simplement parce que le maire de Camopi et son équipe, c'était le petit village gaulois. Voilà. C'est tout seul. Il est là et il dit non. Nous, nous ne pouvons pas accepter la mise en place du parc dans ces conditions-là. Le parc n'est pas une... Ça n'a jamais été une revendication guyanaise. C'est M. Mitterrand, à l'époque, à Rio, il a débarqué. Il a annoncé ça. Les élus de Guyane ont été surpris pour la plupart d'entre eux. Et aujourd'hui, regardez, autant d'années se sont écoulées et l'État ne prend pas conscience que les Guyanais ne sont pas appropriés le parc. Et quand je dis que c'est le seul, c'est parce qu'il y a eu des pressions qui ont été exercées. Il y a eu des chantages qui ont été faits. Il y a eu des promesses non tenues. Vous savez que pour faire valider le parc, on a proposé aux élus guyanais de faire la route, la fameuse route Bélisant-Saül. Oui. 20 millions d'euros, alors que tout le monde savait que c'était largement insuffisant. Bien sûr. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Donc, on voit bien que la situation de Camoupé est une situation très grave. Regardez les suicides qui ont lieu. Tout le monde connaît. Et c'est quand même avec M. René Monnerville que ce fameux... L'arrêté qui nous empêchait de circuler librement et qui empêchait aux Amérindiens de circuler librement, enfin d'avoir la possibilité de contacter les autres habitants de la population de la Guyane. Eh bien, on voit bien que c'est lors de ses mandats que ça a pu se faire. Il y a maintenant un aérodrome, l'avion peut arriver. Enfin, il y a des choses qui sont en train de bouger. Les choses évoluent doucement. Je termine rapidement, M. Verné, parce que c'est important. Je sais. Vous savez que l'un des points qui a créé cette situation, qui est une situation complètement anormale, c'est que le maire de Camoupé a demandé 700 hectares pour pouvoir développer sa commune. 700 hectares, ça représente quoi à l'échelle de la Guyane ? Et vous avez entendu le représentant de l'État venir sur les médias expliquer que les lois françaises ne permettent pas de céder 700 hectares à la commune de Camoupé. Mais quand même, c'est surréaliste. Et des choses surréalistes comme ça, il y en a plein en Guyane. C'est important. Je vous ai laissé développer, mais on a encore plein de questions. Il y en a très peu de temps. Vanessa, on passe à un autre sujet, aussi important, bien sûr. Alors, je vais parler de collectivité unique. Donc, comme tout parti politique vous préparez à la collectivité unique, on annonce un duel, Rodolphe-Alexandre-Christianne-Toubiara. Ça vous embête ? Non, non, non. Moi, je pense que... De toute façon, le MDS, c'est quoi notre posture ? Le MDS n'a jamais été à la tête d'une collectivité. Malheureusement. Et j'interpelle les habitants de Guyane. Il serait temps qu'effectivement, les gens qui n'ont jamais été à la tête d'une collectivité, qu'ils puissent l'être. Nous sommes de ces gens-là qui avons lutté, qui avons expliqué. Il faut passer à autre chose. On ne peut pas remettre les mêmes personnes et espérer voir du changement dans le pays. Bon, maintenant, on connaît les stratégies lors des élections, les bipolarisations, etc. Le MDS se prépare, nous serons présents. Et nous avons aussi, très certainement, un candidat que la population reconnaîtra. Ok, très bien. Voilà, c'était la question. Vous avez proposé un candidat. Très bien. Voilà. En fait, ce candidat-là, il y a plein de personnes en Guyane qui souhaitent qu'il le soit. Donc, il est sollicité. Et voilà, je pense qu'il prendra la bonne décision. Vous ferez une conférence de presse pour nous l'annoncer ? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et le temps que la collectivité se mette en place, il faudra bien compter deux années de transition, deux années peut-être difficiles ? Peut-être plus. Peut-être plus. Peut-être plus. Ça, c'est une question que le téléspectateur peut-être n'a pas conscience, mais il faudra mettre tout ça en place. Mais bien sûr, ça va mettre du temps. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu un choix malheureux, parce que certains ont tout fait pour que ce soit ce choix-là. Voilà, je veux parler du fameux article 73-74. Le M2S, fondamentalement, nous disons qu'il faut que les Guyanais, que les habitants de ce pays-là, comme disait un ancien, un ancien qui a lutté pendant des années, il n'en peut plus. On l'a sollicité, il nous a dit, moi, j'en peux plus. Ce sont les gens qui vont arriver dans ce pays-là, qui un jour vont faire comme dans tous les autres pays d'Amérique du Sud, et qui vont dire à la France, à un moment donné, ça suffit. Bon, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil. Ici, la collectivité unique, ce n'est pas ce que nous souhaitions, parce qu'on nous a dit un petit bagage au rabais. On est toujours au rabais en Guyane. Et c'est pour ça que notre pays a du mal à se développer. Tout ce qu'on propose à la population, notre élite politique, c'est du rabais. Ah, nous ne payons pas pour ça, nous prenons un petit bébé, pitié. Et c'est toujours comme ça. Et nous ne sommes pas à la hauteur des grands défis de l'environnement, de l'économie, du social. En fait, tous les grands défis qui nous sont imposés aujourd'hui, la croissance démographique, eh bien, les solutions qui sont apportées, ce sont de petites solutions. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, depuis près de 20 ans à 30 ans, que nous sommes toujours en retard, mais nous serons fort en ce moment. Je vous promets qu'on va revenir dessus. On annonce déjà à nos téléspectateurs que nous allons faire beaucoup de débats sur la collectivité unique, juste avant les élections, bien sûr. Revenons sur un fait d'actualité, l'affaire de Chaton, j'imagine, vous interpelle. Qui ment là-dedans ? C'est quoi ce micmac ? Quel est votre sentiment ? Nous avons fait un communiqué pour dire que tout ça, ce n'est pas très sérieux. Du jour au lendemain, on voit le préfet intervenir, on voit le procureur intervenir, on voit la DRFIP qui est souvent très secrète, qui ne s'exprime pas, monter au créneau pour donner toutes sortes de justifications. C'est clair qu'il y a un délit là-dedans. Les choses ne sont pas claires du tout. Nous l'avons exprimé au travers de nos communiqués. Maintenant, j'ai entendu la première magistrate de la ville de Cayenne s'exprimer en disant qu'elle n'était pas au courant. Moi, je pense que ce qui s'est passé là est suffisamment grave pour que justement, en tant que première magistrate, si elle n'a rien à voir là-dedans, qu'elle pose les vraies questions au préfet, au procureur. Là, il n'y a plus, il n'y a pas qu'ils aient fait « mot camarade Kelly, mot pas camarade ». C'est très grave ce qui s'est passé, parce que ce sont ce genre de situations qui discréditent l'État et qui discréditent la classe politique. En ce qui nous concerne, il y a longtemps qu'on avait compris que l'État et qu'une bonne partie de notre classe politique étaient discréditées. – Dernière question, Balata, Concorde d'ailleurs, c'est le dôme la qu'exode pour ce soir. Pendant les élections, les politiques étaient dans nos quartiers. Tous les jours, élection terminée, on ne voit plus personne. Vous répondez quoi, Jean-Victor Castor ? – Je réponds que les jeunes, je pense que c'est surtout les jeunes qui le disent et je pense qu'ils ont raison. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu politique ? On a pris l'habitude, effectivement, malheureusement, de venir faire campagne que quand il y a des élections. On ne vient pas travailler à la prise de conscience. À ce qui nous concerne, je pense que le M2S est présent tout le temps. Mais c'est vrai que la guêne, elle est vaste et que le M2S a encore du travail à faire, qu'on soit encore en plus grand parti pour couvrir ce territoire correctement et être présent comme les gens le souhaitent. Maintenant, personnellement, moi je suis de Matoury. Je reconnais qu'après tout ce qui s'est passé, après les élections, je suis très observateur de ce qui se passe, mais on aura le temps d'en reparler. C'est une situation un peu compliquée. – Ce sera l'occasion, effectivement, le temps est tellement court, on a déjà dépassé. Merci Jean-Victor Castor d'avoir répondu à nos questions. On va se revoir, bien sûr, puisqu'il y a plein de rendez-vous, notamment sur la collectivité unique. Allez, Dom Lachezot, justement, sur la dernière question. Dom Lachezot, il est allé faire un petit tour à Matoury. Balata, précisément, c'est la première partie. – Salut, salut, Dom Lachezot pour ATG. Il y a toujours même bête, on va aller tout à tout, rencontrer Moun Pouzot, découvrir Péa. Et aujourd'hui, on vient dans un quartier qui est très décrié, dont on parle toujours, sans savoir, sans connaître. En fait, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour faire découvrir. Il s'agit du quartier Balata. Donc, pour que ça nous arrive une Balata, il a déjà raconté tellement bagagé les Balata, il a déjà dit tellement bête à les Balata. Donc, nous décidons, venez, c'est Moun Balata, la parole. « A Balata, il a un bondi, a Balata, il a un tchoumoun, a Balata, il a un drogue, il a un bête à passer à Balata. Bientôt, il a dit Ebola, a Balata aussi. » Donc, pour que nous nous exotions, vous savez, s'il y a vrai, s'il y a pas vrai, les contre-vérités. – Nous, on est heureux, on est bien. Péa, c'est pas malheureux là. Nous sommes tous bien. Pour yopon, c'est que nous parlons bien, nous sommes bien. Nous, nous parlons pas à Chicago, et Trenia, et Volochène. Personnellement, on est bien. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il y a plus de trucs à faire. Parce qu'on aime la musique, on a créé la musique. On aime le foot, on a créé un club de foot. – On n'a même pas un parc pour les enfants. Nos enfants, à nous, qu'est-ce qu'ils font ? Un an, deux ans, il n'y a pas un toboggan, il n'y a rien. Il n'y a pas de structure. Ils ont mis des terrains, tout ça. Il n'y a pas d'éducateur pour faire quoi que ce soit. Il y a des jeunes ici, ils veulent travailler. – Ils sont diplômés ces jeunes-là ? Il y en a qui sont diplômés par exemple ? Et quand même, il y a des bafots, il y a tout ça. Ils peuvent faire, créer des formations, tout ça, pour créer des activités dans la cité, pour donner des emplois aux jeunes en même temps, et sortir les jeunes dans le ghetto pour les mettre dans une voie normale. Mais si eux, ils nous le retirent, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien à faire dans le quartier. Qu'est-ce que les jeunes vont voir ? Ils vont voir les grands poser dans un petit côté, ils vont aller voir fumer leur bédo, ils vont dire, ah, quand je serai grand, je vais faire pareil. Vous voyez où l'avenir ? Moi, lorsque j'étais jeune, j'ai joué au volet. Il y aura tout un débat à faire aussi sur la jeunesse guyanaise en général, à travers les petits reportages comme ça de Dom Lakesa. Dominique Nugent, ce soir, en prime, à 20h, sur ATG. Dans quelques instants, notre deuxième invité, Jean-Marc Tanguy Attaï, pour deux manifestations à Roura. Mais pour l'heure, un petit tour de quel côté ? Rorota, c'est ça ? – Rorota, c'est ça. – Avec Vanessa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Comment ? Vanessa ? Alors, un tour à Rorota, pour y faire quoi ? – Pour vous parler de kayak polo, donc un sport nautique de haut niveau, unique en son genre. C'est une discipline très spectaculaire qui partage de nombreuses règles et tactiques du handball. Donc, le kayak polo est un véritable sport collectif. J'en parle pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons un champion du monde, l'UNA d'adoption, qui est présent pour quelques jours. Et je l'ai rencontré lors d'un entraînement qu'il a donné pour des jeunes kayakistes de la SPAG. AuroRota, regardez. – On y va. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Et je suis maintenant champion du monde en 2012 avec les espoirs, champion d'Europe avec les espoirs en 2013 et champion du monde avec les seniors en 2014. Et bien, le kayak polo, c'est déjà un sport collectif en kayak. Sur un terrain de 40 mètres de long, 20 mètres de large à peu près, on a 5 joueurs dans chaque équipe qui s'affrontent sur le terrain. On pourrait, pour les systèmes de jeu, on pourrait comparer ça à du handball. Et ensuite, après, il y a pas mal de contacts pour tout ce qui est blocs, placement des joueurs en défense ou en attaque. Donc, on est équipé de grilles, de casques avec des grilles. Parce que, voilà, quand on est au coude à coude entre les kayaks, les coups de pagaie, ça peut se perdre rapidement dans le visage ou dans les doigts. Donc, c'est un sport de contact quand même. Vous êtes en Guyane, là, pour combien de temps ? Je suis revenu pour 15 jours. On a un planning qui est assez chargé avec les compétitions, enfin aussi la scolarité. Du coup, là, juste après les championnats du monde, c'était la petite plage pour venir en Guyane rapidement. Voilà, donc, si vous voulez vous y mettre, eh bien, tout simplement, contactez l'ASPAG. Ils ont un site internet, aspag.fr. Et j'ajoute que demain, je serai aussi au Rorota, dans la chronique où j'ai été faire de la marche sur le sentier. D'accord, on va voir. Je suis en état de forme, Vanessa. Merci beaucoup. Avec notre deuxième invité, Jean-Marc Tanguy Attaille. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Alors, vous venez nous parler de deux manifestations qui vont s'enchaîner dans la commune de Roura. La première qui aura lieu ce samedi, ça s'appelle Causatambou. Et la deuxième, Marche Convoye, qui aura lieu donc mardi 11. C'est un jour férié. C'est pour ça que vous proposez justement cette marche du côté de Roura. Juste avant, on a vu un petit reportage, notamment du côté de Balata. Comment se porte la jeunesse à Roura ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des activités en dehors de ce que vous allez nous proposer là ? L'activité principale à Roura, c'est le football. Donc, c'est vrai qu'en matière de structure, pour accueillir les jeunes, ça manque. Il y a deux structures qui doivent être mises en place, je crois. Il y a des signatures qui ont eu lieu. Oui, justement. Donc, on attend ce plateau couvert sur la commune de Roura. Donc, un plateau sportif prévu à cacao et également sur la commune, le bord de Roura. Et on en profite pour saluer le maire de Roura, David Richer, qui est branché. Rendez-vous de l'info. Causatambou, samedi 8 novembre, c'est quoi ? Alors, c'est une manifestation culturelle, donc Causatambou. Je présente d'abord le comité Causacrou, qui est le comité des offres sociales des agents communaux de Roura. Donc, un comité qui est composé d'une quarantaine d'agents, d'agents de la commune de Roura. Alors, on propose cette soirée parce qu'on s'est rendu compte que parmi les agents de la commune, beaucoup sont des amoureux du tambour et surtout les enfants. Donc, c'est dit pourquoi pas proposer une soirée autour du tambour, cet instrument qui rassemble, qui réunit les peuples, pas simplement le peuple créole, mais les autres peuples. Et c'est vrai qu'à Roura, nous avons un amour assez particulier pour le tambour. Donc, on s'est dit pourquoi pas proposer cette soirée culturelle. Donc, c'est la première manifestation culturelle proposée par le Causacrou autour du tambour. Alors, pourquoi Causatambou ? Il y aura de la parole, il y aura un débat ? Expliquez-nous. Voilà, donc c'est vrai que l'idée de base, c'était Causer Tambou. Parce que, bon, c'est vrai que lorsqu'on parle de tambour, en général, quand les grottes, nos corps, prennent le tambour, il y aura dit qu'il y a le Café Tambou à palais. Donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas Causer Tambou. Et finalement, on est parvenu à Causer Tambou. Voilà. Un jeu de mots. OK. Alors, j'ai une question un peu particulière. Peut-être que vous pourrez apporter un élément de réponse. Pourquoi, en Guyane, plusieurs communes ne s'associent pas pour faire une manifestation de ce genre ? Parce qu'on dit que ça ne bouge pas assez, il n'y a pas assez de manifestations. Mais voilà, on pourrait tous se rassembler et faire une manifestation autour du tambour ou autre. Donc, je sais que pas mal d'associations proposent justement des grands rendez-vous, des grands rassemblants autour du tambour. C'est vrai que si ça pouvait être une manifestation intercommunale, je pense que ça serait d'une ampleur plus grandiose. Je sais qu'au niveau des associations, ça se fait déjà. Effectivement. Marche Convoi. Alors, ça, c'est le samedi 8 novembre avec la crème, l'Ovadia, bien sûr, et plein d'autres. Donnez-nous quelques noms. Donc, l'Ovadia qui est originaire de la commune de Roi, l'artiste du moment. Pomme d'amour. Et puis, au passage, qui nous a promis ici, sur le rendez-vous de l'info. Un fondant au chocolat. Deux, trois fondants au chocolat. D'accord. On attend toujours. Je passerai l'info. Très bien. Donc, comme groupe invité, le groupe Kalawang, qu'on connaît également Inspiration Tombou, Gospel Kawina, Gabi Edmé, bien sûr, Nadine Léo, et puis également le groupe Kunonan, Grisila, Kaz, Ijakata, qu'on va également, normalement, retrouver pour la marche. Parce que c'est une marche qu'on aimerait, qui se déroule au rythme du tambour. D'accord. Donc, c'est clair qu'avec Ijakata, il faut vraiment suivre le rythme. C'est pas toujours évident. Restons sur le samedi 8, ça commence à quelle heure ? Alors, c'est une manifestation prévue à partir de 20h. Il y aura lieu où ? Au Centre Socio-Culturel d'Aurora. Très bien. Ça, c'est pour le samedi 8. Et puis, le mardi 11, jour férié, c'est la fameuse marche, la marche Convoy. Ça commence à quelle heure également ? Rendez-vous où, ça ? Alors, rendez-vous devant le Centre Socio-Culturel à partir de 7h pour un parcours assez intéressant. Alors, on a voulu innover. Oui, parce que la marche du cœur, on n'en parle plus. Parce qu'en général, le parcours du cœur se faisait à la croisée de Stoupan, arriver au bourg de Roura, 10 km à parcourir. Donc, on a dit, cette année, on va innover, on fera une marche autour du bourg. D'accord. Pour permettre justement aux personnes qui ne connaissent pas trop Roura de découvrir cette belle commune. Une pierre de cou. On rappelle, une commune à vocation touristique, avec pas mal de sites à découvrir. Donc, un parcours assez intéressant. Combien de kilomètres, du coup ? 9 km, Ekek, à peu près. Vous allez faire 15. Je pensais que vous alliez faire 15. Bon, pour une première, on a dit qu'on va rester sage. Et pourquoi pas l'année prochaine, proposer un peu plus de kilomètres. Très bien, on rappelle le rendez-vous samedi 8 novembre pour le Cosa Tambou, 20h, Centre Socio-Culturel de Roura. Et puis, la marche qu'on voulait, mardi 11, départ à 7h, devant le Centre Socio-Culturel. Et puis, du coup, on découvre tous les sites qu'il y a autour de Roura. On a fait le tour ? J'aimerais également rajouter qu'il y aura un tournoi de foot proposé par l'association sportive culturelle de Roura. Donc, un tournoi de U15. Donc, c'est des jeunes âgés de 15 ans. Et autour, justement, de ce tournoi, il y aura un stand de sensibilisation sur la violence. Parce que c'est vrai qu'on en parle, la violence, les nuisances sonores, l'alcool. Et puis, les MST. D'accord. Très bien. Et puis, une info très importante. C'est vrai que c'est la première marche qu'on organise, Causacro. Et pour des raisons de sécurité, rollers, vélos, non souhaités. Ah, voilà. Très bien. C'était important de le dire. On salue notre ami Richie, également, qui est organisateur avec vous de ces deux belles manifestations. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. On remercie Jean-Victor Castor, notre premier invité. Jean-Marc Tongliataille. Merci Vanessa. Rendez-vous demain. À demain. Justement pour cette fameuse marche du côté du Rorota. Théanie sera de retour dans le Rendez-vous de l'Info. BFM. Tout de suite, Dom Lachezot à 20h à Balata. Bonne soirée. À demain. RDI, la radio de l'Info vous a présenté les Rendez-vous de l'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501